Je suis tombée bas parce que j'ai perdu le contrôle et je pense que ça a été un mal pour un bien. C'est bien de perdre le contrôle de temps en temps et aujourd'hui j'essaye le plus souvent de m'en souvenir et de lâcher prise en fait. Ce que je faisais avant n'est pas que ça m'a détruite, ça a juste été très enrichissant mais un jour ce qui s'est imposé à moi c'est que je devais faire autre chose. La société d'aujourd'hui nous fait devenir dépendants à une course effrénée et un jour on ne sait plus pourquoi on court. Je pense que je voulais réussir et on m'a assez conditionnée à ça et ce n'est pas du tout une critique par rapport à mes parents, je pense que ça se transmet assez culturellement aussi de génération en génération. on dit tu dois réussir ta vie mais réussir ça veut dire quoi ? Il y a une phrase que j'aime bien qui dit quand on est, je pense que ça doit être une citation asiatique qui dit si tu es pressé, ralentis. J'ai décidé de changer de vie parce que mon corps a marqué ses limites. de vivre autrement et d'être dans la pleine conscience, d'être là au moment où je te parle et quand je te parle de me concentrer que sur toi. Et à partir du moment où je savais que je voulais vivre mieux, que je voulais vivre autrement, j'ai voulu en plus que ça ait du sens par rapport à, que mon activité ait du sens par rapport à la collectivité. Chaque fois que je suis trop pressée, j'essaye de me poser, et puis de me poser la question si c'est effectivement efficace d'être pressée et si ça a un but, si c'est fondé, voilà c'est le terme que je changeais, chercher, est-ce que c'est fondé cet empressement ? Vers quoi ? Je suis quand même très rigoureuse, assez carrée dans ce que je fais et assez orientée résultat. Et je me suis dit, autant utiliser ça pour quelque chose qui soit plus collectif, qui soit quelque chose qui ait plus de sens. Je me suis dit, mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres et je vais le faire via la vidéo, parce que d'abord ça marche bien, la vidéo, ça répond à la technologie actuelle et le web pour toucher un maximum de gens. Ça n'a été que du bonheur en fait, parce qu'à partir du moment où on est plus à l'écoute, on est plus en éveil, on saisit, on voit aussi des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi par exemple, je n'ai aucun sens de l'orientation, je n'en ai jamais eu, mais depuis j'en ai un petit peu plus. Il y a des bâtiments que je n'avais jamais vus à Bruxelles alors que j'y vivais depuis 17 ans, tout d'un coup, je passais en voiture et je disais, mais c'est magnifique ! Et on me répondait, mais enfin, tu es passé là 100 fois, mais je ne voyais pas. Je me rends compte que c'est des richesses, il y a une richesse incroyable. Quand on marche sur un trottoir, on ne se rend pas compte de la richesse que l'autre peut cacher en elle, qui est en face du trottoir en fait. Et donc, mais il faut aller chercher les gens pour le savoir. Il ne faut pas s'arrêter à l'habit, l'habit ne fait pas le moine. On se rend compte qu'on est tous très très riches, qu'on a tous énormément à partager, à donner, à apporter. Je me suis rendu compte que je pouvais faire très bien autrement en fait, autrement qu'en répondant peut-être au diktat de la société actuelle qui est d'avoir des responsabilités, d'avoir un salaire chaque mois et d'avoir l'impression d'être important. Ma ligne de conduite, c'est le sens. C'est vraiment, est-ce que je fais ça, est-ce que ce que je fais au jour le jour, ça continue à avoir du sens pour moi, du sens pour les gens, du sens par rapport à ce que je peux apporter au monde de manière humble, je dis ça évidemment. Pour moi, personnellement, ça m'enrichit et j'ai l'impression de me lever le matin pour une bonne raison, pour faire quelque chose qui peut avoir du sens pour la collectivité, d'apporter ma pierre à l'édifice parce que je pense que c'est ça. On se lève le matin, on a un agenda, on a un agenda qui est chargé et on passe de rendez-vous en rendez-vous et on ne sait plus très bien, on ne se pose peut-être plus vraiment la question de l'aboutissement de ces rendez-vous. C'est juste des choses qu'il faut faire pour arriver à des résultats, pour être efficace. Je pense que c'est ça le mot qui tue, c'est l'efficacité. Qui peut tuer ? C'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité ? L'efficacité pour qui ? Pourquoi ? C'est que moi j'étais énormément dans le contrôle et on pense qu'on peut contrôler son corps mais on ne le contrôle pas tant que ça. Et puis surtout quand on est quelque part esclave de ses émotions et puis du stress aussi, le corps finit par le dire. Un jour on se remet en question et on se dit voilà, finalement je cours beaucoup. Moi j'étais une work alcoolique, moi j'aime bien dire work alcoolique même. Donc moi j'ai ramené du sens par rapport au fait que je me lève le matin. J'ai un objectif précis qui est celui d'inspirer les gens. J'invite les gens à être en éveil autour d'eux par rapport à ce qui se passe et à véritablement finalement poser la question de et à part ça, ça va ? Et à part tout ce que tu fais, tout ce que je vois, est-ce que tu vas vraiment bien ? Parce qu'on pourrait être étonné par la réponse et peut-être que la réponse pourrait faire écho à ce qu'on vit soi-même ou à ce qu'on s'apprête à vivre. Faire ce que j'étais amenée, pour ne pas dire forcée à faire, c'est-à-dire à se retrouver avec soi parce que la réponse elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc on a besoin d'écouter, oui d'entendre, plutôt d'écouter cette petite voix qui vous dit ce qui est bon pour vous. Je pense qu'il faut être capable d'entendre qu'on n'est plus à sa place. Ça ne veut pas dire que la place n'était pas bonne, mais ça veut peut-être dire que la place n'est plus bonne et qu'il est temps qu'on fasse autre chose et qu'on se positionne autrement. Et puis surtout, et ça c'est important, qu'on le fasse pour les gens, pour le monde, pour soi aussi, mais pas pour son égo. Et ça c'est le plus difficile parce que je pense que c'est assez humain de flatter aussi son égo, de vouloir apporter toujours, comme on dit, une plume à son chapeau et dire voilà j'ai fait ça et ça et ça. Et moi je pense que ce travail d'introspection m'a aussi poussée à ça, à m'éloigner un peu de ce que Véronica Rocha voulait pour elle. Et c'est dire qu'est-ce que Véronica Rocha peut faire pour contribuer à ce qui est en train de se passer, à cette opportunité qu'est cette transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501